Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venu aussi nombreux à cette keynote. Je me présente, je m'appelle Loïs, je suis en CM1, j'ai 9 ans et j'adore la programmation. Et plus tard, je voudrais être créateur de jeux vidéo. Je vous présente ma soeur. Bonjour à tous, je m'appelle Saskia Blanc, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Alors je suis vraiment très honorée d'être ici devant vous à cette keynote. Comme Loïs, j'adore la programmation et plus tard, j'aimerais bien être développeuse en informatique. Dans cette keynote, on va vous montrer comment donner envie à vos enfants de programmer. On ne va pas vous dire pourquoi parce que ça, vous le savez sûrement déjà, mais on va concrètement vous montrer comment. On va vous présenter tout ça avec mon père, Sébastien Blanc. Bonjour à tous. Alors, je suis très ému d'être là avec mes enfants pour une keynote d'ouverture en plus, c'est super. Je vais essayer de ne pas être trop ému. Alors, comme le disait Saskia, ce n'est pas une keynote comme les autres, ça va être très concret. On va vraiment vous montrer concrètement comment faire du code avec vos enfants. Et vu qu'on parle de code, Saskia, je pense que tu as quelque chose à nous dire. Pour tous se mettre dans de bonnes conditions, vous allez fermer les yeux pendant 20 secondes et essayez de vous souvenir de la toute première ligne de code que vous avez tapée. Essayez de vous souvenir quelles étaient vos émotions, vos sentiments. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé quand vous avez appuyé sur « Entrée » et que la ligne de code s'est exécutée. Vous avez peut-être 15 ans, 20 ans... 8 ans. Alors, c'est parti, 20 secondes. Allez. C'est pas fort le son. T'inquiète. Bon, le temps a été croulé. Qui veut partager son souvenir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son premier souvenir ? David, devant. Alors, c'est une super question parce que, à chaque fois, je raconte cette histoire à mes enfants. Ma première ligne de code, c'était sur un ZX81, un kilo octet de RAM, pour les vieux. Et ma première ligne de code, c'était un print avec des guillemets. Et j'ai dit quelque chose, un texte qui devait, je ne vais pas me prendre 5 minutes à écrire. Et voilà, c'était ma première ligne de code. Merci. Bravo. On peut l'applaudir. Et toi, papa, quelle était ta toute première ligne de code ? Alors, moi, ma toute première ligne de code, c'était il y a une paire d'années aussi. 50 ans. Ouais, au moins 50 ans. 50 ans quand même. C'est il y a une trentaine d'années. D'ailleurs, là, c'est moi, sur la photo. C'est mon père qui m'a envoyé ça. C'était en 86, je crois. Et mon père qui est en train de me montrer un ordinateur. Donc, moi, j'étais chez moi en train de jouer au Lego. J'avais l'âge de Loïs. Et mon père, qui était insti, rentre du boulot avec un gros carton. Il fait, Seb, tu sais, j'ai un ordinateur là-dedans. Est-ce que tu veux m'aider à l'installer ? Et on découvre ça ensemble. Moi, je fais, ouais, bien sûr et tout. Donc, il sort le gros moniteur. Il sort le petit ordinateur noir. C'était un MO5 Thompson. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. On branche tout ça. On l'allume. Et voilà ce qui apparaît. Une ligne de commande basique MO5. Et là, je vous montre, c'est vraiment un émulateur. C'est le vrai de vrai. Et puis, il me sort un petit livret. C'est le vrai. Je l'ai gardé. Avec plein d'instructions. Il a fait, regarde un peu et essaye de découvrir ce que tu peux faire. Et je me souviens, la toute première chose que j'ai tapée, c'était... Et là, ça écrivait Sébastien. Et là, je commençais à trouver ça génial déjà. Mais je continue à regarder dans le petit livret. Et là, la deuxième commande que je tape, c'est BOSS F. Et ça me fait un carré jaune. Et alors là, mes amis, là, mes amis, c'était... Le jaillissement de l'esprit. Tout à coup, tout devenait clair. Moi, j'étais passionné par les jeux vidéo. Tous les jours, je passais devant une petite boutique. Comme on n'en fait plus d'ordinateur. Il y avait des Commodore 64 dans la vitrine avec un jeu de foot. Et pour moi, c'était de la pure magie. Mais tout à coup, je me rendais compte que moi aussi, j'allais pouvoir faire ça. Et comme Loïs, je voulais devenir créateur de jeux vidéo. Et je suis devenu développeur Java EE. Mais bon. Dommage. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas avec le basique que j'ai commencé à m'épanouir avec la programmation. C'est quelques semaines après. Avec un langage créé par ce monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui c'est ? Personne ? Eh oui. Alors, parce qu'il n'est pas très connu. C'est Seymour, pas Peurthe. Cette personne, c'est Seymour par Peurthe. Pour moi, c'est la référence. C'est grâce à cette personne que je suis là, devant vous aujourd'hui et que je fais le métier qui me passionne. Seymour, pas Peurthe, était un brillant mathématicien, un brillant informaticien. Mais il était aussi passionné par les sciences de l'éducation. Il a collaboré pendant de nombreuses années avec Piaget, qui est un peu le pape des sciences de l'éducation. Et une des théories de Piaget, c'est le constructivisme. C'est-à-dire que les enfants construisent leur intelligence en expérimentant. Par exemple, un enfant de 3 ans qui fait ses cubes, qui fait ses tours, qui va tester tout ça. Et après, un enfant qui fait avec des Legos, par exemple. Seymour, lui, il s'est dit, je vais adapter cette théorie à l'informatique. Et je vais créer un langage pour ça, pour que les enfants découvrent la programmation, mais aussi puissent s'épanouir intellectuellement, on va dire. Avant de vous parler de ce langage, il a écrit un livre qui s'appelle Mindstorms, qui explique tout ça. Si vous connaissez les Legos, Mindstorms, les robots, c'est un hommage à ce livre-là. Ce livre a été traduit en français. Et devinez comment il s'appelle ? Le jaillissement de l'esprit. D'où le titre de notre conférence. Et donc, Seymour a créé un langage. Ce langage, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Avec la petite tortue. C'est ? Le logo. Ok, donc le logo, au lieu de vous en parler avec plein de slides, c'est parti pour la première live démo pour Loïs et Saskia. Et on va faire ça sur l'imulateur MO5, bien sûr. Attention, je charge le logo. C'est parti. Allez, Saskia et Loïs. Alors, le logo, ça se présente comme ça. On a ici notre tortue et là, on tape nos commandes. On va commencer par faire une commande de base. Avance 50. AV pour avance, 50. Donc, de 50 pas. Ensuite, on a notre tortue qui a avancé. Maintenant, on va la faire tourner à droite de 90 degrés. Donc, TD pour tourne droite. 90 pour 90 degrés. Et ensuite, avance 50 encore. Et on répète. Mais là, tu es en train de me faire un carré, en fait. Oui, en quelque sorte. Et il n'y a pas moyen de faire ça de manière un peu plus efficace ? Ben si, il y a une boucle. Ah, avec une boucle ! Loïs, tu peux me montrer ça ? Comment on peut faire ça avec une boucle ? Ok. Lève-toi encore, on ne te voit pas. Non, je m'en fous. Tu mets « répète ». Répète. Ok. Carre un carré à 4 côtés. Voilà. Avancé de 56. Dans toutes les démos, il a toujours fait 56. On ne sait pas pourquoi. Tourne droite 90. Voilà. Et on ferme les crochets. Et on a notre carré. Ça, c'est super, Saskia et Loïs. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire des carrés à volonté et de toutes les tailles que je veux. Avec une procédure et un paramètre d'entrée, bien sûr. Ah, ben oui. Une procédure, c'est un peu comme une méthode en Java. Oui, c'est ça. Alors, on commence en faisant pour carré. Alors là, on va faire deux points de taille pour notre paramètre d'entrée. Papa, comment on fait les deux points, déjà ? Ah. Hop. Père programming. Père programming. Et là, on va en quelque sorte refaire ce que Loïs a fait à un détail près. Donc, AV, là, ça ne va pas être... Oui, le 4. Ah oui. Le 4. 4. Alors, avance. Là, ça va être deux points taille, du coup. Donc, le paramètre d'entrée. Et TD, 90 degrés. Et là, on finit de définir notre carré. On a défini carré. Et notre procédure est stockée. Loïs, je te laisse tester. Carré 70, par exemple. Carré 30. Carré 56. Et on peut faire des carrés à la taille qu'on veut, autant qu'on veut. C'est super. Donc, là, vous avez vu qu'en quelques minutes, déjà, on a vu quelques notions de programmation. On a vu les boucles, les variables, les fonctions. Et en même temps, on a fait un peu des mathématiques aussi. C'est ce que Seymour par Père voulait. Il voulait un environnement confortable pour que les enfants apprennent les mathématiques en utilisant un ordinateur. Et en parlant, on va faire une dernière petite démo. Loïs, dans un cercle, il y a combien de degrés fait un cercle ? 360. 360. Et on peut répéter une procédure. Bah oui. On va essayer de faire un cercle avec nos carrés. Du coup, on peut faire... 360, ça va faire un peu beaucoup. On divise ça par 20, ça fait... 18. 18, ok. Répète, 18 fois... Carré... 56. 56, allez. Et tourne à droite de... 20 degrés, du coup. Parce que 18 fois 20, Loïs ? 360. Ouais. Allez, on teste ? Allez. Et vous voyez, on peut faire des super jolis trucs. Ok ? Donc là, on a une figure. Donc ça, c'est le logo. Je vous conseille d'en faire avec vos enfants. Franchement, c'est très sympa. Peut-être pas la version MO5. Il existe des versions en ligne et tout ça. Mais pour être tout à fait honnête, avec Saskia, je n'ai pas commencé avec le logo. J'ai commencé avec un autre langage. Et c'est là que Saskia va nous partager son jaillissement d'esprit. Alors moi, je me souviens, j'étais assez petite, je devais être en CE1 ou en CE2. Je venais souvent dans le bureau de papa qui travaille à la maison et je voyais sur son ordinateur plein de lignes de codes compliqués où je ne comprenais rien. Et un jour, je lui ai dit, je ne pourrais pas faire un peu comme toi, mais un peu plus simple. Et du coup, il a cherché parce que le Java, c'est trop compliqué pour moi. Et il a trouvé un langage avec lequel je me suis vraiment épanouie et je m'amuse encore avec aujourd'hui. Et c'est là où j'ai eu mon jaillissement d'esprit. Scratch, qui est le descendant du logo. Et c'est le vrai descendant du logo. Parce que Seymour par Perth, en fait, il a inventé le logo au MIT à Boston. Il a monté une équipe là-bas. Et cette équipe a continué à travailler. Et il y a une dizaine d'années, ils ont sorti Scratch, qui est donc vraiment le petit frère de logo et qui repose sur les mêmes principes, la même philosophie. Et encore une fois, au lieu de vous en parler, c'est parti pour la deuxième live démo de Scratch. Non ? Je suis besoin d'être assez. On y va. C'est parti, Loïs. Ouh là là. Non, non, Loïs. On va faire fichier. Nouveau. Allez, c'est parti. Alors Scratch, ça se présente comme ça. On a notre scène avec notre lutin en anglais, un sprite. Et ensuite, on a nos différents blocs qui sont rangés par thème. Par exemple, mouvement, apparence, événement, contrôle. Et ces blocs, on va les assembler. Et ça va créer un script qui va être associé à un lutin, un sprite en particulier. Là, en l'occurrence, un chat. Donc, on peut mettre plusieurs lutins. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Donc, on commence. Quand le drapeau vert est cliqué, il va se passer quelque chose. Dans mouvement, avancez de 10. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, le chat avancera de 10. Donc, on appuie sur le drapeau vert. Et notre chat avance de 10. Mais il faut toujours qu'on réappuie. On ne pourrait pas, Loïs, faire comme en logo une boucle ? Ben si, il y a le répéter indéfiniment. Dans contrôle. Donc, on teste. Alors là, on a notre chat. On n'a pas besoin d'appuyer, mais on a un nouveau problème. Maintenant, il se coince dans le côté de l'écran. Donc, même si on le tire vers le milieu, il va quand même retourner. Vu qu'on lui a dit de répéter indéfiniment. Donc, pour arrêter ça, on va faire rebondir si le bord est atteint, pour ne pas qu'il se coince dans la scène. Et fixer le sens de rotation de position de gauche à droite, pour ne pas qu'il ait la tête à l'envers. C'est juste une question de position. Alors là, déjà, c'est beaucoup mieux. Mais là, notre chat, on dirait qu'il glisse quand même. Parce que, comme s'il faisait du ski. Mais on va le faire marcher maintenant. En Scratch, il existe des costumes qui sont de différents dessins. Qui sont de différents dessins. Loïs, vas-y, montre les costumes. Attends. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et à ces costumes, il y a les pattes qui vont bouger, en fait. Et donc, quand on va les faire défiler, ces deux dessins, ça va donner l'illusion que le chat marche. Loïs, je te laisse nous expliquer quel bloc il faut rajouter dans répéter indéfiniment. Pour que notre chat... Il faut rajouter dans apparence, tu dis costume suivant. Et là, notre chat court pour ne pas marcher. Une seconde pour qui... Ouais, sauf que là, c'est un peu trop long. On va mettre plutôt... Non, je sais le faire. 0,2 secondes, c'est bien. Alors là, on a notre chat qui marche. Mais bon, notre chat, on l'a fait marcher et tout ça, mais c'est un peu triste, il est dans un environnement tout blanc, tout sinistre. On va changer ça en mettant un arrière-plan dans la bibliothèque d'arrière-plan où on peut en trouver plein. Je sais, mais là, ça, il y a ça. Donc, par exemple, lui, comme s'il était dans un parc, notre chat. Il y a un petit bug. Le chat fait que monter au lieu de rester droit. Non, voilà, c'est bon. Ça m'a souffert. Parra, c'est les démobats qui s'amènent avec nous. Voilà, regarde, c'est bon. Vas-y, remets-le bien. Non, je vais le reprendre, il va repartir. Non, ça va. Loïs, en logo, on a fait une procédure. En scratch, on peut faire quoi ? En logo, on a fait une procédure. En scratch, on peut faire quoi ? On peut créer un bloc. On peut créer ses propres blocs. C'est comme une procédure. Alors, ce bloc, on va l'appeler comment ? Ben, marché. Et alors là, on pourrait rajouter des paramètres d'entrée, mais on n'en a pas besoin. On pourrait rajouter un nombre ou tout ce qu'on veut. Mais là, ce n'est pas la peine, donc on n'en met pas. Et on va mettre tout notre script à part quand le drapeau vert est cliqué dans définir marché. Et on dit maintenant, quand le drapeau vert est cliqué, marché. Donc, ça ne va rien changer à l'écran, mais comme ça, on a un bloc. Maintenant, on va prendre un nouveau lutin dans la bibliothèque des lutins. Dans Fantasy, je te laisse choisir. Non, celui-là, je... Non, lui, tu ne peux pas, il ne marche pas. Lui, il n'y a qu'un costume, on ne peut pas le faire défiler. Donc, tu le mets... Voilà. Et là, on va en quelque sorte copier-coller notre bloc grâce au sac à dos. Alors, montre un peu le sac à dos. Ça, c'est un peu le pomme.xml de nos projets Java. Donc, tu glisses... Pour le voir comme ça. Oh, merde. Voilà. Et maintenant, tu le mets dans... J'y vois-le. Et tu rajoutes... Quand le drapeau vert est cliqué, marché. Et vas-y. Et maintenant, on a nos deux lutins qui marchent. Ah oui, attends. Voilà. Voilà. Applaudissements Alors, là, on a fait tout ça sur la version 2 de Scratch. Mais en outre, il y aura la version 3 qui sort, qui ne sera plus faite en Flash, mais en JavaScript. Et en HTML. Et en HTML. Donc, parce que là, c'est du Flash. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Donc, si vous voulez faire du Scratch avec vos enfants, ce que je vous conseille de faire, c'est exactement la même démo qu'on vient de faire maintenant. Peut-être pas les blocs encore, mais tout le début. Vous passez 20 minutes avec lui. Et puis après, vous le laissez tranquille, votre enfant. Vous partez. Pendant une heure, vous le laissez. Et vous allez vraiment être impressionné, parce qu'il aura fait... Vous venez après, vous lui donnez quelques indices. Et vous allez voir, vous allez vraiment être impressionné. Ouais, donc c'est notre conseil. Alors, donc Scratch 3 va sortir en août. Il est open source. Et ça me fait la super transition pour vous parler de la suite. Il y a quelque chose que nous, on n'avait pas avec Logo, avec nos ordinateurs. C'est Internet. Avec Scratch, vous avez vu, c'est en ligne. Scratch est sur Internet. Donc, il est très facile, Louise, de... De partager ses connaissances. Et de rejoindre la communauté. Avec Scratch, tous les projets qu'on fait, il suffit d'un clic. Et n'importe qui dans le monde peut voir votre projet. Mais encore mieux, il peut aussi voir à l'intérieur de votre projet. Donc, il peut voir votre code, comment vous l'avez fait. Et il peut s'en inspirer et tout ça. Et ça va même un peu plus loin. Ça commence dès l'école. Oui, mais... L'arbre... Ah oui. Oui. Toi, papa, quand il y a un projet GitHub qui te plaît, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, quand il y a un projet GitHub qui me plaît, je le forque. Eh bien, en Scratch, c'est pareil. Mais... Ça s'appelle remixer. L'arbre des remixes. Voilà. Alors, en fait, quand on va... Tous les remixes, ils vont être regroupés dans un arbre. Ça s'appelle l'arbre des remixes. Pour exemple, ici, on a notre projet de base. Et là, à chaque branche, au bout de chaque branche, on a un autre projet qui a été remixé. Donc, la personne a pu changer les lutins, a pu rajouter des scripts à sa façon. Et il y a même, des fois, des gens qui font des remixes, deux remixes. Des forks de forks. Et toutes ces branches créent un arbre. Donc, c'est génial. Vous voyez, Saskia, elle, elle découvre des projets, elle le remix, elle s'en inspire. Il y a d'autres gens qui remixent ces projets. Et ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer à l'école. Loïs, en fait, lui, jusqu'à il y a trois mois, il s'en fichait pas mal de la programmation. Et à l'école, ils ont commencé à faire du scratch. Parce que c'est dans le programme, maintenant. Les enseignants doivent faire du scratch. Enfin, ils doivent aborder la programmation. La maîtresse était un peu en panique parce qu'on ne l'avait pas formée. J'ai un peu formé la maîtresse. Et... Et elle était super motivée. Et depuis, c'est un peu la folie. Et ce qui est génial avec Scratch, c'est que Scratch, on peut créer un compte enseignant. Et l'enseignant peut créer une classe, un studio, où tous les enfants se retrouvent. Et vas-y, Loïs, montre-nous un peu ça. Je te laisse un peu... Ça marche pas ? Ah, si. Ça charge. Le Wi-Fi n'est pas ultra vélo, on va dire. Là, je vais aller dans ma classe. Ma classe. Donc ça, c'est la classe à Loïs. Là, il y a tous les élèves. Et là, il y a le meilleur, c'est le studio de la classe. Il y a tous, tous, tous les projets de toutes les classes qui ont fait. Et moi, il y a celui-là que j'ai fait. Celui-là, celui-là, celui-là. Montre-nous le meilleur. Là où toi, t'as eu ton jaillissement d'esprit. Parce que Loïs adore les jeux vidéo. Il adore les vieux jeux. Il adore Mario. Il s'est dit, je vais faire un Mario. OK ? Donc, montre un peu l'intérieur. Regardez tout ce code qu'il a écrit. Bon, il y a beaucoup de if-else, mais on va le pardonner. C'est un jeune programmeur. Donc, Loïs, c'est lui qui a quasiment tout fait. Je l'ai un petit peu udé au début. Et il s'est dit, je vais faire un... On a beaucoup de saut. Vas-y, explique ton jeu, Loïs. Là, c'est Mario, il se présente et après... Hop, il peut sauter. Il peut attraper des pièces. Attention. Il peut sauter sur les méchants. Ah ! Alors, il n'arrive jamais à gagner à son propre jeu. Il n'arrive jamais. Mais, combien de temps t'as mis pour le faire, ce jeu, Loïs ? Cinq jours. Donc, cinq jours. Et là, pareil, je venais le voir. Après, je le laissais deux heures. Je revenais. Il me disait, papa, comment on va faire pour le faire sauter ? Et après, il me disait, comment on peut passer de tableau en tableau ? On a introduit les variables, tout ça. Et, ça, dans sa classe, il y a des copains qui ont commencé à le remixer, s'en inspirer. Non ? Il n'y a personne qui se la remexait ? Oui, mais il y a plein de projets. Il y a plein de gens qui m'ont mis des likes et tout. Bon, et pour finir sur la communauté, ce qui est génial, donc, dans la classe, vous pouvez l'applaudir, parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et pour finir sur les remixes, ce qui est génial, c'est que, pour une fois, les enfants en classe, ils ont le droit et ils sont même encouragés à se copier les uns sur les autres. Parce que le code est libre. Et moi, vous ne le savez peut-être pas, je travaille chez Red Hat, donc toutes ces notions d'open source me touchent beaucoup. Et si on peut déjà commencer à apprendre ça aux enfants très tôt, c'est super. OK ? Bon, merci beaucoup, Loïse. Moi, j'étais allé faire un petit tour sur le studio de leur classe et j'ai été vraiment impressionnée par les projets des élèves. C'était vraiment super bien. Donc, ça, c'était ton jaillissement. Voilà. Est-ce qu'on va trop vite ? Ouais. 20 minutes ? Ouais. Le scratch, c'est bien. Mais il va y avoir un moment où vos enfants veulent aller un peu plus loin. Non, moi, je ne fais rien. Ça, c'est qu'elle continue à faire du scratch. Elle adore ça. Mais elle veut aller un peu plus loin maintenant. Et donc, l'autre jour, enfin, l'autre jour, c'est il y a deux ans. Elle rentre encore dans mon bureau. Elle me déroge encore une fois. Moi, j'étais en plein code. Je fais super compliqué. Elle fait, papa, maintenant, je veux faire comme toi. Je veux coder des lignes de code bien compliquées et tout. Et moi, je commence à réfléchir. Je fais, bon, il faut que je trouve un langage. Je sais qu'en général, on conseille de faire du Python avec les enfants. Moi, je n'ai jamais fait Python de ma vie, donc ça ne me branchait pas trop. Il y en a qui m'ont suggéré de faire du JavaScript. Mais bon, là, tu aurais eu des problèmes avec la tasse et les services sociaux. Oui, voilà. Donc, excusez-moi, il fallait contrôle un petit peu. Moi, je suis un javaïste. Moi, j'aime beaucoup le java. Mais c'est un petit peu verbeux. Il y a beaucoup de cérémonies, comment on appelle ça ? Et il y a un autre langage assez proche du java, sur la JVM, qui enlève toute cette partie cérémoniale. Et ce langage, Saskia, c'est... Groovy ! Voilà. Moi, j'adore le groovy. Moi aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer avec le groovy avec Saskia ? Donc, on a commencé, on a regardé comment on peut créer des listes, parcourir des listes. Mais assez rapidement, on est passé à l'étape supérieure à modéliser des classes, étendre des classes. Et là, elle s'est vraiment pris au jeu parce qu'elle a compris qu'elle pouvait modéliser tout ce qu'elle voulait. Et encore une fois, au lieu d'en parler... Allez, la démo ! Live démo, et cette fois... En vrai pair programming. En vrai pair programming avec NTDJ. Ok, Sask, donc là, il faut que tu me tiennes le micro un peu. Qu'est-ce qu'on va se modéliser ? On pourrait se modéliser... J'ai un standing desk. Un jardin où il y aurait des chats dedans. Un jardin avec des chats, ok. On commence par faire une classe animale, vu qu'un chat est un animal. Donc, classe animale. Classe. Animal, ok. Notre animal, il va avoir un nom, string name. String name, ok. Et un âge, int age. Ah, ok, int age. Voilà. Ok. Alors maintenant qu'on a notre classe animale, on va pouvoir créer notre classe chat. Ok. Donc, classe... Classe 4. Classe 4. Et comme un chat est un animal et qu'il va avoir les mêmes données que l'animal, on va faire hériter la classe chat de la classe animale, en faisant classe 4 extens animal. Extens, c'est ça ? Oui. Ok. Donc, comme ça, il va avoir les mêmes données. Et donc, maintenant, on va pouvoir rajouter quelque chose qui est bien spécifique au chat. Par exemple, le nombre de miaulements par heure. Le nombre de miaulements par heure. Alors, ça va être un int. Int et maulement par hour. Par hour. Ok. Et il nous faut le jardin. Le jardin. Donc, classe... Classe garden. Ok. Et dans notre jardin, il y aura quoi ? Ben, des chats. Ok. Cats. Il y aura des cats. Et en gros, oui, pour définir une liste. On fait les crochets. Allez. C'est tellement simple. Ok. Donc, maintenant, on peut créer nos chats. Voilà. Donc, on va commencer par faire un nouveau chat. Qui va s'appeler Nuage. Donc, Def Nuage égale New Cat. Ok. Alors, son nom, c'est Nuage. 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 Ok. Son âge. Il a 3 ans. C'est un grand garçon, déjà. Ah, oui, c'est un grand garçon. Et le nombre de miaulements par heure, il doit en faire 7. Ouais. Ok. Et un autre chat, Chamallow. C'est nos vrais chats, hein ? Oui. Je précise, c'est vrai, c'est nos vrais chats. C'est nos vrais chats, ouais. C'est un peu les stars de la keynote, aussi. Donc, Naïm, Chamallow. Cha-ma-la. T'as oublié le A. Ouais. Cha-ma-la. Ok. Age, 3 ans. C'est le frère de Nuage. Et ? Combien de miaulements il fait ? Lui, il en fait un peu plus. Il doit en faire 12. 12 au moins. Ok. 14. 14 ? Allez, 14. 56, j'aurais pu mettre. Alors, on crée notre jardin ? Oui. Alors, Dev Garden. Ok. New Garden. New Garden. Ok. Donc, là, on va faire les signes inférieurs, supérieurs. Hop, hop, regardez comme c'est facile en groovy. Nuage. Nuage. Donc, là, on a mis nuage dans le jardin. On a mis nuage dans le jardin. Et maintenant, on met Chamallow. Cha-ma-la. Chamallow. Ok. Voilà, on a nos chats. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imprimer une phrase. Ok. Donc, je fais ça avec ? Print Allen. Ok. Et on dit combien il y a de chats dans le jardin, par contre ? Alors, in the garden, there are... Ok. Et là, qu'est-ce que je fais ? Comment j'accède à mon jardin ? Le dollar. Dollar, ok. Et en tracolade, garden.cat.size pour le nombre de chats qu'il y a. There are naninana cats. Ok. On exécute ça pour voir ? Allez, c'est parti. On agrandit pour que tout le monde voit. Voilà, in the garden, there are two cats. Donc, en logo, on a fait une procédure. En scratch, on a fait un bloc. Là, j'aimerais bien rajouter du comportement. Louise, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une méthode. Ah, une méthode ! On va rajouter une méthode, alors, dans notre classe de chats. Alors ? On va aller faire parler nos chats un peu ? Oui. Ok. Donc, void. Void, parce qu'on renvoie rien. Talk. Talk, ok. Pas besoin de paramètres. Ouh là là. Attendez. Parenthèse. Hop. Pas besoin de paramètres d'entrée. Non, pas la peine. Ok. Et là, on le fait parler, pareil ? Oui, println. Println. Ok. Hello, my name is name, entre accolades avec le dollar devant. Ok. Pareil pour l'âge, I am dollar age, entre accolades. Là, on peut accéder aux attributs. And I do, donc dollar mu per hour. Mu per hour. Mu per hour. Tu m'as dit, tu veux un point d'exclamateur ? Ok. D'accord. Et moi, maintenant, j'aimerais bien me balader dans le jardin et interroger chaque chat. Bonjour. Ok. Comment je peux faire ça ? Donc, on va appeler notre méthode. Alors, on va aller dans notre jardin. Oui. Point cat. Ok. Et là, on va faire quoi ? On va appeler notre méthode. Donc, entre... Ah oui, point each, pour chaque chat. Chaque chat. Donc, each. Là, on va parcourir notre liste des chats. Là, on fait un peu du groovy. Hop, 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 hop. Je pourrais ne pas l'utiliser, utiliser it à la place, mais là, on montre bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre chat ? Donc, cat.talk. Ok. Et c'est tout, non ? Bah oui, allez, on exécute le script. On exécute le script. Et... In the garden, there are two cats. Hello, my name is Nuage, I'm free, I do 7 miles per hour. Hello, my name is Shamalo, I'm free, and I do 14 miles per hour. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà fait pas mal de notions de programmation orientée objet. Et vous voyez, rien qu'avec des println, ça suffit. Moi, je pensais que ça n'allait pas trop leur plaire parce qu'il n'y a rien de visuel et tout. Mais le fait de comprendre qu'ils peuvent modéliser et tout, ça les passionne. Vous pouvez retrouver ces scripts sur le compte GitHub de Satia, bien sûr, parce qu'elle a un compte GitHub, bien sûr. Donc, c'est facile, c'est GitHub Satia Blanc. Vous retrouverez peut-être pas exactement ce script-là, mais elle a plusieurs scripts qu'elle a mis, notamment ce script... Internet, il est vraiment long. Ça va être marrant pour la dernière démo, ça. Oh non ! Déjà, elle n'a pas marché à des Vox France, alors. Ouais, ouais. Juste, papa. Papa, moi, d'ailleurs, c'est quand tu fais le compte, moi. Alors, là, par exemple, c'est ce qu'elle avait fait il y a quelques années. Elle avait modélisé son école. Donc, school, classroom, human, teacher, student. Donc, pareil, si vos enfants commencent un peu à grandir et qu'ils veulent faire un peu de la programmation comme vous, un peu faire de l'objet. Franchement, Groovy, c'est bien. C'est bien. Bon, là, je suis la plus pour Groovy, j'adore Groovy. Et donc, et donc, et donc, et donc, on va finir avec notre... Dernière démo. Notre dernière démo. Ah ouais, ça va, on est bien dans les temps. Ok, donc, on revient là. Donc, ça. Mais il ne faut pas seulement se limiter à la programmation. Il faut aller plus loin. Par exemple, en jouant avec un Raspberry ou en s'amusant avec un robot Nao. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a découvert Makey Makey. Alors, Makey Makey, vous les voyez là ? Tu t'expliques un peu ce que c'est ? On n'entend pas avec le... Ah oui. Alors, Makey Makey, c'est des petits modules. Voilà. Tout simples, qu'on branche en USB. Et après, on a des câbles crocodiles qu'on accroche à des... 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 Qui sont associés à des touches du clavier. Et en fait, dès qu'il y a le courant conducteur, avec ces câbles, ça simule cette touche. Et ça permet de créer des interfaces de folie. C'est super bien. C'est super bien, c'est super simple comme principe. Mais ils ont créé des interfaces de folie, genre des manettes géantes avec du papier alu, des trucs comme ça. Donc, ça donne une nouvelle dimension. Et vous allez voir, ça va décupler leur créativité. Et donc, nous, pour cette dernière démo, on va vous montrer un petit peu du Makey Makey. Mais aussi... Mais aussi du Scratch. Héloïs. Et on va combiner tout ça... Avec... Avec un jeu que tout le monde adore. Minecraft. Parce que... Je ne suis pas le seul papa passionné par la programmation pour les enfants et tout ça. J'ai des collègues encore plus fous que moi. Et eux, ils se sont dit, eh bien, on va créer quelque chose qui permette de relier Scratch avec Minecraft. Et ils ont créé un projet que vous pouvez aller voir là-bas, sur Learn.Study. Et ils se sont dit, ce serait bien qu'on puisse définir des blocs dans Scratch et que ça rajoute du comportement dans Minecraft. Petite note technique, ils ont utilisé Vertex pour ça. Donc, Vertex, c'est génial. Donc, vous devriez essayer. Eux, ils utilisent Vertex avec l'EventBus. Ils envoient des données entre Scratch et Minecraft. Et on va vous faire une démo de ça. Et nous, on a rajouté un petit côté Makey Makey. Donc, il me faut un petit peu de préparation parce que je crois que je n'ai pas démarré Minecraft. Sinon, ça allait faire la musique pendant toute la conférence. Ah oui, il y a le bruit de la vache qui fait... Ok, donc je vais démarrer Scratch. Scratch, pas du tout. Minecraft. Ça devrait être relativement... Ah, mais là, il me dit Play Offline. Ça commence très très bien. Ah, Play. Ouf. Alors, je vais démarrer Scratch. Je vais aller sur le serveur que mes collègues ont mis en place et qui crée ce lien. Non, 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 Louis. Multiplayer. Donc, on va aller sur leur serveur. Hop, Join Server. On va espérer que ça marche. Logging in. Très bien. Donc, ça, tu peux me tenir un peu le micro ? Alors, là, on a un Minecraft classique et on peut taper des commandes dans Minecraft. Et là, ils ont rajouté une commande qui s'appelle Make. Et quand je tape Make, ça crée un lien ici que je peux cliquer. Et on va le copier, coller. Et ce lien, je vais le copier dans une nouvelle fenêtre. OK. Et ça, ça va m'ouvrir un Scratch. Un Scratch expérimental. Et là, j'ai des blocs vraiment qui sont spécifiques à Minecraft. Donc, je peux faire parler une entité, je peux faire afficher un titre. Mais en même temps, je peux faire du Scratch. Je pourrais faire un jeu. Je pourrais combiner le Mario de Loïs, par exemple. Et que quand il récupère une pièce, ça fasse quelque chose dans Minecraft. Donc, imaginez un peu les trucs de folie qu'on peut faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire quand la touche espace est pressée, on va afficher un titre dans Minecraft. On va faire, par exemple, afficher Vox Days. OK. Et cette touche espace, en fait, on va la mapper sur notre Makey Makey. Et donc, normalement, si les Demogods sont avec nous, à Devox France, ils étaient très, très méchants contre nous. Donc là, on va voir. Il faut déjà qu'on le branche parce qu'on avait déjà oublié de le brancher la dernière fois. Ah oui. À Devox France, on avait oublié de le brancher aussi. Ouais, mais après, ça ne marchait pas quand même. Et après, même quand on l'a branché, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas quand même. Ça n'a jamais marché. Non, ça marche toujours à la maison. Ah, là, on a un autre petit défi. On a un time-out sur le serveur parce que le réseau ne marche pas. On est souple, on a 10 minutes. Il en a 14. Ah, c'est bon, ça marche ? Non, tu dois tout refaire ? Oui, parce qu'il faut que je refasse tout parce que je crois qu'il va créer un nouveau Event Bus dans Vertex. Je suis désolé. Hop, on va se dire que ça va aller. On espère. Hop, paste, la Hardcore Programming. C'est parti. Contrôle. T'entends la vache ? Oui, déjà. More blocks. Tac, et title. Vox Days. Ah, on va juste écrire Voxed parce que je suis stressé même. Non, Dev, c'est bon, non. Allez, hop. On met lui à côté. Vite, avant le time-out. T'as tout branché, Saskia ? Non, pas du tout. Ah, oui ? C'est là qu'il faut le brancher. Oui, oui, tu peux le brancher là. Mais Vox Days. OK, alors. Moi, je vais tenir la terre. Et quand on va se toucher tous les... Oh, non ! Oh, non. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Très méchants. Je crois que les démos gosses, ils veulent pas qu'on fasse des démos finales en fait chaque fois. Non. Bon, au pire, on le fait sur Scratch normalement. On le fait sur Scratch normalement. OK. Alors, normalement, quand on allait se toucher la main, là, dans Minecraft, il allait afficher un gros titre, un bloc bien dégueulasse de Minecraft. Je ne sais pas pourquoi. Là, ce n'est pas cool. On va... Oh, là, là. Oh, là, là. Alors, quelle déception à chaque fois. Bon, c'est la Coupe du Monde. On va mettre un ballon de foot. Là, c'est ce qu'il faut... Dans ces cas-là, il faut inventer un peu. Pourquoi un ballon de foot ? Je n'aime pas le foot, moi. Oui, mais allez, ça te fait un petit défi. Et alors ? Events, quand Space est touché, on va faire Control Forever, on va faire bouger le ballon. OK ? C'est un peu nul, mais je suis désolé. Et fais quand même qu'ils rebondissent parce que... Et qu'ils rebondissent. OK. Donc, c'est où, Louis ? Ah, c'est dans le motion. Et fait le tourner aussi, comme ça, il tourne. Non, c'est bon. Et on fait tourner le 15 degrés. Allez, soyons fous. OK. Il va bouger dans tous les côtés. Bon, ben maintenant, on va essayer de se toucher. Vous êtes prêts ? Oui. Louis, attends, vas-y, tiens la main de ta soeur. Attention. Et c'est parti. Ouais, ça marche ! Wouhou ! Non, mais attends. Tu peux pas ? Donc, voilà. On n'a vraiment pas de chance avec... Chaque fois, on se dit, on va faire une démo qui tue et tout. Là, on était très content avec l'histoire de Minecraft. Rappelez-vous, learn.study et tapez make. Et vous pourrez le refaire à la maison. Là, c'est pas la faute du serveur. C'est la faute du réseau ici. Parce que mes potes, hier, je leur ai dit, parce qu'ils arrêtent pas de pousser des nouvelles features. Je fais, s'il vous plaît, ne touchez à rien. Parce que demain matin, on fait une keynote là-dessus. Mais bon, là, on a eu avec le ballon, ça fait un petit côté... Yes, la coupe du monde. C'est tout pour nous. On a été vraiment très contents. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a donné des idées. Et surtout que ce soir, quand vous rentrez chez vous, que vous aurez envie d'apprendre ça à vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, à vos petits-neveux, nièces, ou vos petits-enfants, petits... Bref, ou à votre mari, ou à votre femme, votre sœur, votre mère... À n'importe qui. Moi, j'adore faire... Je fais du scratch moi-même. Parfois, je me dis, allez, je me code un petit truc en scratch. Je fais même des scratchs katakoda. Je voudrais essayer, c'est super. On est là toute la journée. Si vous avez des questions... Si vous voulez en parler et tout, on est là. Et on est aussi à la fête, là, ce soir. Cette fois-ci, on pourra rentrer, parce qu'hier... Et on n'a pas pu rentrer au speaker d'une heure, parce que... On est mineurs. Dans le casino, et mes enfants sont mineurs, donc on n'a pas pu rentrer, hélas. Mais ce soir, on pourra rentrer à la brasserie. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.